bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de septembre je vous rappelle qu'à partir du 3 nous aurons de nouveau nos live mais ce sera le jeudi 1 le jeudi soir de 9 heures à 10 heures et demie ensuite vous pouvez évidemment retrouver nos petits postes sur les réseaux sociaux instagram twitter facebook et il ya aussi les consultations par téléphone en toute discrétion avec zoé ou avec moi vous avez le choix verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de septembre c'est la vierge qui domine la vierge c'est le signe du travail c'est mais c'est aussi le signe du mental et je pense que c'est plus le mental qui va travailler qu'autre chose vous allez beaucoup penser et surtout revenir en boucle sur des sujets qui vous tracassent disons que c'est pas des choses énormes mais bon il ya quand même par exemple ceux qui ont la dissonance d'uranus ils sont sûrement très tracassés par rapport à leur avenir et parfois angoissé même un le secteur vierge est un secteur qui qui gère aussi vos angoisses vos tourments tout ce à quoi vous pensez qui peut être négatif donc essayer de ne pas aller trop dans le dans le négatif justement essayer de 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 voir le côté positif des choses il y en a toujours un quelle que soit la situation il ya un côté positif et donc la vierge vous donne le choix 1 c'est un signe double ne l'oubliez pas on donne le choix ou de voir le positif que le positif ou de devoir que le négatif et puis ça ira beaucoup mieux à partir du 22 quand le soleil vous allez le sentir tout de suite quand le soleil va rentrer en balance ce sera du soulagement pour vous parce que ben c'est un signe très important dans la mesure où il est il vous met en confiance il vous donne de l'espace il vous permet de de n'être plus trop dans la réflexion négative mais plutôt dans la réflexion très positive vous pouvez même être un petit peu trop optimiste 1 sous cette influence de la balance mais je pense qu'on n'est jamais trop optimiste on en vient à mercure la planète du mental 1 qui est la planète maîtresse de la vierge le signe du mois et qui va donc avoir de l'importance 1 ce mois ci en tout cas tant que le soleil sera en vierge et il se trouve que mercure elle a pris de l'avance elle est en balance donc c'est très bon pour vous 1 les versos parce que ça va être comme quand le soleil va rentrer en balance c'est à dire que vous allez dans le domaine des échanges des relations avec les proches avec les camarades de travail bon tout ça va être plus facile vous aurez l'impression que tout coule de source et puis en même temps vous sentirez que vous avez des petites chances qu'il ya des détails qui se font tout seul que vous n'avez pas d'efforts à faire et que donc c'est bon signe vous trouverez que c'est bon signe parce que vous aurez un côté où vous serez à l'écoute justement des signes des signaux que vous envoie la vie c'est quelque chose en général que les versos savent décrypter et peut-être que la vie va vous parler particulièrement ce mois ci et que vous aurez pas mal de signaux à décrypter et qu'avec ce mercure en balance eh bien vous les décrypterait très facilement vos relations et vos proches seront extrêmement agréable et si vous avez des proches qui vivent à l'étranger vous en aurez des nouvelles peut-être plus souvent ou peut-être que les nouvelles seront bonnes alors qu'elles ne l'étaient pas trop auparavant voilà il ya du plaisir pour vous au niveau des échanges ce mois ci et même parfois des propositions qu'on pourrait vous faire si vous êtes du premier décan il est possible qu'on vous fasse des propositions intéressantes peut-être pas pour tout de suite mais pour plus tard On en vient à vénus qui va être face à vous elle est en retard je vous signale sur la conjoncture elle va occuper le lion donc bon pour le premier décan pas de problème vous pouvez avoir des invitations faire des rencontres recevoir des propositions extrêmement intéressantes et bon y réfléchir en tout cas puisque avec une planète avec vénus face à vous il faut bien réfléchir je dirais il n'y a pas à prendre de décisions hâtives vous pouvez également faire une ou des rencontres un ça n'est pas exclue vénus est très très bien disposé aller dans votre secteur de dans le secteur des autres donc il est possible que vous ayez une invitation que vous soyez invité à une soirée où vous aurez l'occasion de croiser des personnes qui vous intéresseront parce que elles auront une dimension que vous pourrez admirer vous n'aimez les versos que si vous admirez 1 c'est très important pour vous que la personne que vous allez rencontrer aimer est quelque chose que vous pouvez admirer et qui vous manque à vous mais c'est pour ça que vous l'admirez 1 en couple bah il ya du rapprochement dans l'air vous vous retrouvez vous avez alors est ce que vous auriez passé des vacances séparés en tout cas il ya des sentiments de retrouvailles de de nouvel équilibre peut-être entre vous mais il faut pas oublier la dissonance vénus uranus pour ceux qui s'en est fin janvier début février et qui va pour eux seulement un créer des tensions des disputes des envies de vous séparer ou de vivre autre chose autrement avec votre partenaire on on termine avec mars la planète de l'action des décisions de l'énergie enfin qui gère toutes vos énergies et bien elle est en bélier signe le plus énergique du zodiaque donc il ya des tonnes d'énergie mais je pense que ce mois ci c'est de l'énergie mentale que vous avez il y en a en trop 1 alors c'est vrai que par ailleurs le bélier gère votre mobilité votre vos déplacements tout ça et ça a pu être gênant le mois dernier il y avait dissonance entre mars et saturne alors elle est toujours là puisque mars reste bloqué à 28 degrés du bélier donc tout à la fin ça concerne le troisième des camps et à partir du 10 elle va rétrograder donc certainement tout ce qui vous a ennuyé ces derniers temps va être moins ennuyeux les et vous même allez probablement prendre du recul par rapport à ce à quoi vous accordiez beaucoup d'importance il ya encore quelques jours donc cette rétrogradation de mars je pense qu'elle peut être un petit peu libératrice mais ça n'empêche que le problème qui est attaché n'est pas terminé qu'il va revenir que c'est pas votre problème et que c'est un problème un petit peu général pour tout le monde je sais pas j'imagine à distance puisque je je j'enregistre là c'est le mois de juillet j'imagine que il peut y avoir des confinements ici ou là je vous dis à très bientôt sur youtube d'ici à ce qu'on se retrouve si vous voulez plus d'horoscopes vous appelez le 32 10 vous allez sur le site rtl astro ou sur celui du figaro tv magazine vous 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 et vous vous